Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police. Olivier Michelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental pour l'Essonne de SGP Unité Police. On va revenir sur l'affaire de Grigny dans une seconde. Je voulais juste avoir votre réaction sur ce déplacement de Christophe Castaner ce matin. Je disais 48 policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année. Il propose l'écoute, il propose de pouvoir vider son sac. C'est bien de proposer ça ou c'est finalement un pansement sur une jambe de bois ? C'est bien parce que quoi qu'il en soit, toutes les mesures qui seront prises et qui éviteront des suicides au sein de la police nationale, il faut les prendre. Cependant, aujourd'hui, force est de constater que sur le département de l'Essonne, il n'y a pas assez d'effectifs. Depuis des années, toutes les instances syndicales sonnent l'alarme. Il y a 100 policiers qui sont partis l'an dernier et 20 qui sont arrivés, c'est ça ? Tout à fait. Alors sur les 20 qui sont ciblés, il n'y en a que 3 qui sont sur le département de l'Essonne. Sur ces policiers qui se donnent la mort, je disais tout à l'heure, ce sont toujours des affaires qui sont extrêmement compliquées. Il y a toujours des ressorts peut-être personnels, familiaux et également professionnels. Je lisais ce matin l'interview d'un homme politique qui disait, il ne faudrait pas que le suicide devienne un risque du métier. Le problème du suicide, il est de divers facteurs. Bien évidemment, notre profession, on est les yeux de la poubelle de la société. Au quotidien, nos collègues côtoient cette difficulté d'exercer. Et bien évidemment, c'est un impact sur nos vies familiales. Un fonctionnaire de police va protéger aussi sa famille. Au quotidien, un collègue qui intervient sur un suicide, automatiquement, il va en cacher une partie à sa famille. Et aujourd'hui, on a un taux de suicide qui est exponentiel, mais aussi on a un taux de divorce exponentiel. On a des fonctionnaires de police qui n'arrivent plus à voir leurs enfants. Et c'est là où vient la problématique. Quand on parlait de l'affaire de Grigny, tout à l'heure, déjà, est-ce qu'on a des nouvelles de votre collègue qui a été blessé ? Il a été blessé au bras, me semble-t-il, brûlé ? Alors, notre collègue est sorti du centre hospitalier de Corbeil-Essonne hier soir. Suite à cela, il a été pris en charge par la Sûreté départementale pour les nécessités de l'enquête. Au niveau du bras, il n'a pas été brûlé. C'est un ressenti certainement lié à un projectile qui serait peut-être passé à proximité. Mais le plus inquiétant, c'est au niveau de son audition. Il aurait une perte d'audition suite à la déflagration qu'il y a eu autour de lui. On a passé un cap dans la violence. Je posais la question, on en débattait tout à l'heure avant que vous arriviez. Ça fait des années, nous disait Patrice Duhamel, qu'on entend dire que, effectivement, les caïds, comme on les avait appelés sur cet écran, frappent de plus en plus fort. Un tir de mortier, c'est quasiment une arme de guerre. Vous voyez, vous, dans votre quotidien, une violence qui est de plus en plus importante, de plus en plus forte ? Oui, tout à fait. Les violences ne cessent de croître. Mais à cause de quoi, selon vous ? Parce qu'il y a une impunité de la justice. On a une justice pénale qui n'est plus adaptée. On a une justice qui est adaptée aux mineurs, notamment, qui date de 1940. Il y a lieu de légiférer sur cette loi. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui, le bracelet électronique, ça devient un trophée. Et aujourd'hui, nos collègues, à chaque fois, ne pensent plus à être la réponse pénale. Mais comment je dois intervenir ? Parce qu'aujourd'hui, ils doivent se justifier au quotidien. La justice remet en cause la parole des policiers. Vous allez travailler la peur au ventre, un, de vous faire agresser, et deux, de faire mal et d'avoir des problèmes ensuite, c'est ça ? Il y a cette part-là, exactement. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je vais faire sur le terrain ? Quelle réponse pénale va y avoir lieu ? Aujourd'hui, si c'est mettre dans les mains de la justice un délinquant, et demain le voir face à lui, et le délinquant le dit au collègue, il dit « Mais de toute façon, qu'est-ce que tu as ? » Il ne va rien m'arriver. Il ne va rien m'arriver. Quand vous parlez à votre hiérarchie, soit des négociations avec le ministère de l'Intérieur, les directions de l'administration, etc., et que vous leur posez ces problèmes de réaction de la justice et de rapidité ou d'ampleur de la réaction de la justice, qu'est-ce qui vous répondent concrètement ? Il y a des accords, il y a des travaux qui sont en cours, mais sur le terrain, on ne voit rien venir. Et au-delà de ça, si nos instances écoutaient un petit peu la base, écoutaient les représentants du personnel, le besoin des policiers sur le terrain, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, c'est cette rupture qui fait mal dans la police nationale. C'est qu'on a des représentants qui sont dans des bureaux et qui sont totalement en rupture avec le terrain. – Quand vous dites des représentants, c'est la hiérarchie policière ? – La hiérarchie policière, le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on a eu des événements à Virichatillon en 2016, on n'en a pas tiré les conséquences. On avait des collègues qui étaient en insuffisance en termes de nombre. Aujourd'hui, on perd tous les ans 100 fonctionnaires de police. Ça correspond au commissariat d'Attissement, un commissariat qui est rayé du 91. – Juste très rapidement, je vous pose une question plutôt personnelle, Olivier Michelet. Est-ce que vous avez déjà pensé à changer de métier ? – Dans ma carrière, oui. On a du mal à se reconnaître au sein de notre administration parce qu'aujourd'hui, on a un déroulement de carrière qui est somme toute assez bloqué sur la plaque parisienne. On a des perspectives de mutations qui sont quasiment nulles. Et effectivement, bon nombre de collègues pensent à changer de métier. – Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. Je précise à nos téléspectateurs. Retrouvez toute notre actualité sur vidéopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police. – Sous-titrage ST' 501